HyperX sort le Cloud 3 et je peux te dire que c'est une déception. Alors si tu te dis HyperX, tout le monde a en tête le HyperX Cloud 2. C'est celui qui a été référence dans le monde de l'e-sport, du streaming, des joueurs. Tout le monde avait ce Cloud 2. Très bon casque sonore avec une partie micro à chier. Et ben là, le Cloud 3 vient de sortir. Et on l'a en test, il est là. Et ça fait un moment qu'il est sorti déjà en version non wireless. La version wireless est sortie un peu plus tard. Elle était très attendue parce que justement, les câblages, les joueurs commencent à en avoir marre. Je suis du même avis. Moi, trop de câbles, tu le câbles. Donc, il était temps qu'HyperX nous donne la nouvelle version de son Cloud. Alors quand je disais que la partie sonore était à chier au niveau du micro, c'est pas totalement vrai. Tu t'en doutes bien. Elle était bonne, mais pas exceptionnelle. Dans le sens où ça reste un micro casque. Et que les micro casques n'auront jamais une qualité sonore similaire à un bon vieux micro. Si tu cherches un bon vieux micro, je te renvoie vers la vidéo du Razer CRN V-Chroma. Qui est là, V3. La vidéo est disponible. Donc, va voir si tu veux un bon micro en complément de ce casque. Alors, pour tester ce casque, j'ai pris en référence mon Epos H3 Pro hybride. Qui, pour moi, est le summum de la qualité sonore. Si tu veux que je te fasse le test du H3 Pro hybride, tu me le dis, je te le ferai. Mais en attendant, on est sur le Cloud 3 qui est le successeur du Cloud 2. Au niveau design, on est sur quelque chose d'ultra similaire. Quand tu le vois, tu sais d'office dire que ça, c'est un Cloud. C'est un Cloud d'HyperX. Tu le reconnais à cette armature. Il est disponible en deux couleurs, d'ailleurs, en noir et en rouge. Pour garder la couleur traditionnelle d'HyperX. Ici, je l'ai reçu en noir. Que je trouve beaucoup plus classe et beaucoup plus stylé. Beaucoup plus discret. Surtout avec son logo bien visible. Mais voilà, je trouve que cette version noire est beaucoup plus belle que la version rouge. Ça reste mon avis. Alors, pour configurer ce casque, il te faudra obligatoirement l'application Nginuity. Donc oui, encore une application de plus pour un casque. Ça ne va pas te permettre de configurer grand-chose dessus. Les paramètres sonores sont basiques, comme pour tous les trucs de son. Tu peux mettre les paramètres musicaux de base, etc. Tu n'as pas vraiment de paramètres de jeu. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que c'est un casque gaming. Et tu n'as pas de paramètres de jeu préconçus. Et donc, c'est à toi de bidouiller un petit peu pour avoir le son que tu aimes. Sachant que si tu n'as pas une oreille musicale, tu vas galérer. Tu vas galérer sans nom. Je peux te le promettre. Mais voilà, si tu veux, par exemple, avoir accès au 3D DTS. Tu es obligé d'avoir cette application et d'aller cocher la petite case. Ça va rajouter vraiment des effets sonores 3D. C'est très bien en jeu. Pour le reste, quand tu vas regarder un film, des vidéos YouTube, etc., tu vas avoir cet effet d'écho sur Discord. Tu vas avoir l'effet de voix écrasée. Donc, je te conseille de ne pas forcément l'activer. Ça ne lui porte pas préjudice d'avoir ce genre d'option. mais c'est utile qu'en jeu. Et si tu fais du jeu et du vocal, tu vas vraiment péter les plombs parce que les voix vont être vraiment écrasées. Ça va se mixer au son du jeu et tu vas perdre en qualité. Donc, je ne te conseille pas de l'activer pour le jeu multijoueur, en tout cas. Mais pour du jeu solo, des bons gros jeux solo, genre Dragon Dogma ou quoi, vas-y, fonce. Ça te fait vraiment le café. On a aussi, bien sûr, comme tu t'en doutes, le micro qui est ici. Qui, pour cette vidéo, n'est pas branché. Mais on a un micro que tu peux plugger et déploguer, qui est du jack classique. Alors, niveau qualité micro, on est sur un son assez étouffé. Du moins, c'est ce que les ressentis que j'ai eus en m'écoutant et en demandant sur Discord des retours de voix. Tous me disaient que la qualité est bonne, mais ce n'est pas fou. Et en fait, tous ceux sur Discord avec qui je discute, qui ont des casques micro, la moitié d'entre eux ont des sons très étouffés. Et c'est tout à fait normal. En fait, le genre de micro que vous avez ici essaye déjà de couper, d'atténuer le son. Et les logiciels comme Discord vont l'atténuer encore plus. Ce qui fait que vous allez vous retrouver dans une sorte de... Comme si vous parliez avec un tissu sur la bouche. Et ce n'est pas très agréable. Pensez à désactiver les anti-bruits si vous utilisez ce genre de casque. Sinon, vous allez juste avoir des coéquipiers qui vont péter les plombs. Ah putain, le piaf, il voulait m'envoyer là-bas, en fait. D'accord. Le truc, c'est que sans Chocobo, on va prendre 40 ans, en fait. Ça va être chiant. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est qu'au niveau prix, on est sur un truc qui coûte quand même 179,99€. C'est un prix assez abordable quand on voit les prix du marché actuel des casques micro de qualité sonore assez supérieure. Donc voilà, sur du modèle premium, je trouve que 180 balles, ça passe. Ça passe crème. Ce n'est pas trop cher, sachant que pour petite information, le EPOS que j'utilise, lui, est plus dans les alentours des 250-300€. Donc on a quand même un compromis prix qui est bon à prendre. Au niveau confort, on est sur un truc qui se laisse porter assez longtemps. Franchement, on est sur un truc flexible, léger, etc. Par contre, sur de longues sessions, ça chauffe. Ça chauffe pas mal et on transpire des oreilles. Donc oui, il est bon, il est très confortable, il est très léger. On l'oublie rapidement, sauf après une très longue session de jeu où là, tu dis ouf, j'ai un peu chaud quand même. Tu vas l'enlever, tu vas sentir quand même que ça a chauffé pas mal. Donc voilà, gros bémol, c'est que ce casque, il respire très mal. Au niveau connectivité, le casque est fourni avec un dongle en USB-C et son petit convertisseur pour le mettre en USB-A, si vous voulez. Ça se plug tout seul, ça se connecte tout seul. Vous pluguez, vous allumez le casque, c'est connecté. Il n'y a rien à faire. Et ça, franchement, c'est bien. Gros bémol par contre, c'est que vous ne pouvez pas connecter sans fil votre casque, sans le dongle. Du moins, je n'ai jamais réussi à le faire. Donc pour moi, c'est pas possible. Peut-être que je me trompe, mais là, alors, dites-le moi s'il y a une solution. En attendant, moi, je ne l'ai pas trouvé. Mais en attendant, ça marche. Tu prends le dongle, tu le mets sur un smartphone, tu le mets sur une tablette, tu le mets sur un PC, tu le mets sur une console, ça fonctionne. Alors oui, le casque est vendu comme un casque PC et compatible uniquement PC, mais c'est faux. En vrai, vous pouvez l'utiliser sur tous les supports que vous voulez. Personnellement, pour regarder des films sur ma tablette, ça marche. Ça marche même très bien. Vous pouvez aussi le recharger en USB-C vers USB-A et le connecter en USB-C vers USB-A. Mais par contre, gros bémol, pas de jack sur ce casque pour au cas où la batterie meurt, pas de jack. Par contre, niveau autonomie, attendez-vous à un monstre d'autonomie parce que je passe la semaine sans le recharger, sans problème, voire même plusieurs semaines en utilisation normale. Sachant qu'à l'heure actuelle où je vous parle, ça va faire quand même un mois que je l'utilise tous les jours. Et j'ai peut-être dû le recharger deux fois. Donc finalement, quoi dire de plus sur ce casque ? À part que, bah oui, le Cloud 2 a trouvé son remplaçant. Voilà, on a un modèle qui est quand même beaucoup plus confortable, beaucoup plus premium que le Cloud 2, mais qui reste toujours, pour moi, améliorable. Dans le sens où la partie audio du micro est pour moi le plus gros bémol de ce casque. Mais pour le reste, comme tu peux le voir, c'est le casque que j'utilise tout le temps. Et j'en suis même plutôt content. La qualité son qui te sort dans les oreilles est vraiment ultra quali. Le seul problème que j'ai avec, c'est sa chauffe. La chauffe d'oreille qui, au long terme, pose problème. Mais donc voilà. Ce casque, c'est vendu 180 balles en moyenne. Tu peux le trouver moins cher sur Amazon, etc. Donc n'hésite pas à aller voir. Et il fait le taf. Si tu cherches un bon casque à moins de 200 euros, c'est ça que je te conseillerais largement pour le moment. En attendant, si tu veux plus de tests du genre, n'oublie pas de liker, partager, commenter. Ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ça ne me regarde pas. Mais partage cette vidéo. C'est super important. Si tu veux d'autres tests du genre. Et n'hésite pas à nous suivre. Parce que, bien sûr, des grosses vidéos arrivent prochainement. Sur ce, je te fais des bisous. Ciao, lapin.